Salut Jean-Michel ! Oui Loïc, bonjour ! Et on est chez toi, là, on est à Assigné. Oui, Assigné à Résidence, absolument. Exactement, c'est près de Rennes et je suis en train de me diriger vers le golfe du Morbihan depuis Paris et tu m'as invité à un petit déjeuner sympathique et à marcher avec toi. Alors justement, on parle de marche, là. Tu viens de faire une marche, ou tu es en train de... Oui, tu as terminé une marche de 160 km, je crois. Oui, c'est ça, tout à fait. Waouh, sur le JR34 et compagnie, là. C'est ça, tout à fait. Pourquoi tu fais ça ? Quelles sont les trois raisons pour lesquelles tu fais ça ? Alors, la première, d'abord, j'aime la nature, j'aime l'environnement, j'aime marcher. Oui, à titre personnel, j'ai un plaisir à me retrouver, finalement, dans le monde réel, qu'il fasse beau, mauvais, plus vieux, etc. Voilà, marcher. On partage ça ensemble, d'ailleurs, vous voyez, on fait une vidéo en marchant. En marchant. Moi, tous les jours, j'essaie de faire une heure ou deux de marche, donc... Ouais, super, ça, je comprends bien, c'est la première raison. Mais il y a d'autres raisons plus importantes, quand même. Ah oui, beaucoup plus importantes, c'est une vision à long terme. Cette notion de solidarité que nous devons à des gens et à l'humanité plus large dont nous faisons partie. Et ça, c'est important. Et donc, d'avoir une cause, c'est-à-dire marcher, c'est bien, mais si c'est égo et tourner vers soi, c'est moins bien. Donc, tu avais une cause. C'est ça. Laquelle ? Des 22,5 kilomètres marchés par jour, symboliquement, je l'associe à 22,41 euros pour l'associer à un enfant. L'associer à la somme qu'il faut pour qu'un enfant mange sainement pendant 30 jours. Ça, c'est l'idée qu'il y a derrière. D'accord, d'accord. Alors, troisième raison et dernière raison, que, effectivement, faire une chose une seule fois, ça a peu d'intérêt. Donc, c'est déjà la quatrième édition, ici, de la marche sur le GR34, commencé en juin 2019 à Mont-Saint-Michel. Et donc, sur le GR34, d'avoir fait le Mont-Saint-Michel, Morlaix, la Pointe-Saint-Mathieu, Pont-Avennes et dimanche, Vannes. Voilà. Donc, un autre point commun, d'ailleurs. Et encore plus largement, parce que ça, c'est jeu, entre guillemets, où les personnes autour de moi qui font que c'est possible, parce qu'il n'y a pas que Jean-Michel, c'est un ensemble d'ambassadeurs pour cette cause, c'est que ce projet-là est beaucoup plus massif. 2002 a commencé ce grand projet et qui concerne aujourd'hui 120 000 enfants par jour. Et donc, pratiquement 800 millions de repas là au mois d'octobre. Voilà. Donc, c'est quand même énorme. Et d'être finalement un élément dans quelque chose de plus grand. Et donc, ce n'est pas, dirais, d'ériger vers l'ego, mais vers les autres et vers une cause beaucoup plus large. Voilà ce que je voulais, mes engagements. Et super. Et d'ailleurs, c'est bien chez toi, ici. Où est-ce qu'on est exactement, là ? On est en bord de… Ah, ben, en bord de la Vilaine. La Vilaine. La Vilaine. Elle n'est pas Vilaine, d'ailleurs, la Vilaine. C'est pas Vilain. C'est pas Vilain, ici, d'ailleurs. Tiens, je fais le petit tour, qu'on voit où on est. Ah, là, il y a le soleil. Salut, soleil. C'est beau, hein. On n'est pas en canicule. On est à la Motte, ici, pour être plus précis pour ceux qui connaissent la Motte. Donc, un endroit collectif, justement, qui permet aussi bien l'été que l'hiver d'avoir des différentes manifestations, soit familiales, soit plus larges, et de la commune, vraiment, qui agit dans cette perspective-là. Écoute, merci, Jean-Michel. Et puis, on va terminer notre petite balade, parce qu'il faut que je continue ma route vers Saint-Gilda-de-Ruys, où ma fille m'attend avec son compagnon pour déjeuner. Très bien, très bien, très bien. Bonne journée, bye. Allez, à bientôt.